C'est la déclinaison des cinq grandes priorités nationales annoncées par le président de la République, à savoir la transition écologique, la compétitivité des entreprises, la cohésion des territoires et une enveloppe dédiée pour les Outre-mer d'un milliard cinq. Nous constatons que des plans dans chaque territoire ont été faits en lien avec les exécutifs locaux. Il y a eu des avancées sur un certain nombre de sujets, l'eau, l'assainissement, globalement des réponses à des besoins importants pour les territoires. Mais il y a toute une série de points sur lesquels on aurait souhaité que la co-construction soit plus large, notamment en lien avec la société civile, et qu'on avance plus fort et plus loin sur un certain nombre de sujets. Notre première préconisation, c'est de faire des conférences d'évaluation en lien avec les élus locaux et la société civile, les partenaires sociaux et les associations, pour à la fois évaluer comment ont été mises en œuvre les premières mesures, comment elles peuvent être, le cas échéant, modifiées, et surtout pour informer les citoyens, à la fois sur les mesures de ce plan de relance et sur ses effets concrets. Réorienter le modèle vers un tourisme durable, cela suppose en fait une volonté politique forte, une large participation des acteurs concernés, et une dynamique collective. Renforcer les organes de gouvernance pour accompagner cette transformation. Le comité stratégique du tourisme outre-mer sera donc créé très prochainement, et sera le fer de lance de cette transformation. Le CESE appelle de ses voeux la déclinaison du comité stratégique du tourisme dans l'ensemble des territoires d'outre-mer pour co-construire des plans tourisme durables.